bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini album alors j'ai et je vais faire avec vous un mini album alors un peu spécial un peu particulier parce que je vais utiliser tous mes papiers et mes essais que j'ai fait aux encres distress donc je voulais pas les jeter donc je vais faire avec vous un petit album tout simple et je vais utiliser tous les essais il y en a qui sont plus ou moins ratés mais avec une photo on verra pas pour moi ils sont ratés donc voilà je voulais vous montrer vous montrer et donc faire avec vous ce petit album la base va être toute simple je vais couper des rectangles que je vais coller entre eux ce qui formera les pages je vais déjà les mettre tous à la même dimension tous les rectangles à la même dimension je vais les coller ensemble la couverture sera en rhodoïde alors je sais pas si vous voyez bien comme ça on verra la première page par transparence et pour relier des pages je vais perforer je vais faire deux trous et puis je vais les relier avec un petit anneau et donc pour mes papiers pour mes pages en fait j'ai utilisé ce papier ce papier que j'achète au magasin un loisir créatif qui se trouve pas loin de chez moi donc voilà j'ai déjà commencé par découper toutes mes pages je vais chercher mon basico il y a des pages qui sont un peu abîmées je vais essayer de réparer ça ce que je vais faire je vais coller puis rectifier au fur et à mesure comme ça il n'y a pas de perte de papier parce que je savais pas trop quoi en faire je voulais pas faire des cartes avec moi j'ai trouvé l'idée de faire un petit album je voulais partager avec vous une façon toute simple on va dire vite fait je vais bien mettre bord à bord une fois que ce sera sec je vais tout rectifier après l'ordre des pages n'a pas d'importance de toute façon ça sera tout sur le même tel c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors ce que je fais avec mon double face, c'est que je le décolle et je le plie à moitié, côté extérieur, comme ça. Ça me permet de positionner mes papiers le plus droit possible, bien alignés. Et après, il ne me reste plus qu'à enlever le scotch. Il ne reste plus qu'à tirer sur les petites languettes. Et là, hop. Donc, celle-là, je pense qu'elle sera un petit peu plus petite, mais ce n'est pas grave. Je la glisserai. Et puis, ces deux-là, je vais les garder pour la déco. Pour faire des tailles comme j'ai fait ces deux-là. C'est pareil, ça, ce sont des chutes. Donc, je vais me servir de ces deux pages-là pour la déco. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'égaliser au mieux tout ça. Je vais couper toutes les parties blanches. Voilà, c'est bon. Pour la première, il y en a. Il y en a. Et la petite dernière. Voilà les pages. Elles sont prêtes. Il y en a qu'une qui est un peu plus petite, mais ce n'est pas très bien. Donc, je vais la glisser au milieu. Et donc, maintenant, je vais faire forer mes pages. Et je ferai la couverture après. Donc là, je vais faire la première. Ça fait 14,6. Et je vais faire un repère à 2 cm. Je me demande si c'est suffisant, en fait. Si je vais faire 2 ou 3 trous. Donc là, 2. On va faire celui du bas. Et puis je verrai. Oh si, ça va aller. Par contre, je vais les faire à 1 cm du bord. Donc là. Et là. Et là. Je vais faire le premier. Et là. Et là. Tu vas faire 1 cm. Le grand. Hop là. Voilà. Donc, celui-là, il va me servir de gabarit. Je vais pouvoir percer les autres. en les passant comme il faut le plus petit je le ferai en dernier voilà voilà maintenant je prends en gabarit je vais essayer de centrer à peu près je vais vous montrer parce que je crois que j'étais un peu hors champ donc le plus petit je l'ai placé dessous je l'ai à peu près centré pour que les trous soient on va dire pareil que les autres voilà et maintenant hop voilà les pages sont prêtes ça va être côté maintenant le rhodoïd je vais prendre une dimension qui soit un peu plus grand donc ça fait 15 par 15 par 10 donc moi je vais couper deux rhodoïds de 15,5 par 10,5 ce sont des feuilles à 4 je vais faire 15,5 dans ce sens et puis j'aurais mis deux morceaux de 10,5 dans le sens de la hauteur je vais faire 15,5 je sais pas si vous voyez bien voilà j'ai mis deux morceaux je vais passer ça je vais prendre la première page et je vais essayer de mettre alors je vais bien mettre le côté où c'est perforé au bord du rhodoïd comme ça j'aurai ma petite bordure transparente tout autour trop peu d'ail si je bouge ça peut le faire donc je replace mon papier et mon rhodoïd bien bord à bord voilà 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 reprenez et puis pour le deuxième je me sers du premier comme gabarit alors j'aligne bien les bords et puis avec le reflet de la lumière j'y vois rien voilà voilà ça c'est fait mon album est quasiment fini je vais placer mes petits anneaux donc j'ai mes deux couvertures rhodoïdes de chaque côté je vais prendre mes petits anneaux voilà ce sont des petits anneaux comme ça alors ceux-là mesurent deux centimètres de diamètre je vais positionner mes pages un peu dans l'ordre voilà voilà la première ce sera celle-là ensuite celle-là bon après je pourrais les changer si j'ai envie de changer de place ça ça et ma petite elle va être comme non pas comme ça puisqu'elle sera à l'envers voilà comme ça voilà et la dernière et la dernière comme ça je vais mettre les anneaux voilà je vais mettre les anneaux voilà je vais mettre les anneaux hop qu'il y a Curly un moment qui fait vous pouvez donc vous pouvez laisser ? y y lui voilà ce que ça donne donc je pense que je mettrais peut-être des rubans c'est même sûr je ne vais pas laisser des anneaux comme ça donc on a la bonne donc quasiment fini je vous dis je vais pas faire la déco je vous laisserai le soin de décorer à votre goût et puis je vous mettrai une photo de ma déco je crois que même les anneaux sont un poil petit j'en ai des plus grands donc voilà un petit album vite fait avec des chutes et des essais d'encre distress et de pochoir voilà donc je pense que je vais changer mes anneaux parce qu'ils sont là un peu juste quand on tourne les pages ça bloque un peu je mettrai des anneaux plus grands voilà alors pour la couverture soit je vais coller soit je vais décorer la première page et on verra la déco à travers le rhodoïd peut-être mettre juste une petite déco sur le rhodoïd voilà j'espère ce petit tuto vous aura plu je mettrai en photo de l'album décoré et je vous dis à très bientôt pour la suite et d'autres tuto bye bye 2 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 Sous-titrage MFP. ... 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